Sous-titrage ST' 501 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 Non, ma question porte sur le rang de M. Kiosen-Paul, son rôle de 1971 à 1975. Vous avez dit hier qu'il était responsable des affaires militaires, mais quel était son rôle ? Quelles étaient ses fonctions à l'époque ? Réponse. Je ne connaissais pas son rôle précis ou sa fonction, mais il était responsable des affaires militaires pour tout le pays. Merci. Question. Merci. Concernant votre rôle militaire, vous avez travaillé comme un soldat avant 1975. Vous étiez soldat avant 1975. Pendant combien de temps avez-vous été soldat avant 1975 ? Réponse. Je suis entré dans l'armée en 1971, et ce jusqu'en 1975. En 1975, quel était votre rôle ? Réponse. J'étais à la tête d'un bataillon de 30 hommes. Un peloton. Un peloton. Question. Combien d'hommes étaient sous vos ordres ? J'ai raté le nombre. Réponse. Il y avait 30 soldats. 30 soldats. Et cela comprenait les groupes et les équipes. Question. Vous parlez des chefs de groupe et des escouades. Qui était votre subordonné immédiatement ? Réponse. Le chef de groupe commandait 12 hommes. Il y avait aussi un chef de groupe et un adjoint. Et puis, il y avait un groupe plus petit. C'est-à-dire que quelqu'un était responsable de trois soldats. Et le chef et le chef adjoint commandaient l'équipe de 12. Et c'est trois équipes formaient un peloton dont j'étais responsable. Question. Merci de ces précisions. Qui était votre supérieur immédiatement ? Réponse. Réponse. C'était la compagnie. La compagnie était formée de 100 soldats. Il y avait un commandant, un commandant adjoint et un membre. Question. D'accord. Et l'échelon supérieur, quel était l'échelon directement après la compagnie ? Réponse. Réponse. Je ne le savais pas. Je viens de vous parler de la compagnie. Question. Vous venez de dire que votre supérieur immédiat était le commandant de compagnie. Qui était son supérieur immédiat ? Réponse. Ah, votre question est plus claire. Au-dessus de la compagnie, il y avait le bataillon. Le bataillon, c'était 300 soldats. Merci. Question. Question. Vous parlez du bataillon ou Virea ? Pouvez-vous être plus précis ? Réponse. Je parle ici de la structure militaire. Le bataillon est composé de 300 soldats. Question. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la structure militaire ? Réponse. Réponse. Bien entendu, la structure était décédée par l'échelon supérieur ou le comité de zone au secteur 7, il y avait deux bataillons. Le bataillon 202 et le bataillon 201. Le bataillon 201 a été créé plus tôt. Question. Vous parlez du bataillon et le bataillon était un niveau supérieur à celui de la compagnie, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. Le bataillon est le niveau au-dessus de la compagnie. Question. Et quel est le niveau au-dessus du bataillon ? Réponse. C'est la brigade. C'est la brigade. Trois bataillons forment une brigade. Thank you. Question. Question. Et au-dessus de la brigade ? Réponse. Au-dessus de la brigade, c'était la division. Et plus de soldats qu'ont posé la division. Question. Il y avait-il un niveau au-dessus de la division ? Réponse. Non. Question. La division, c'est le niveau suprême de la structure militaire. Réponse. C'est bien cela. Merci. Je vous remercie. Question. Avez-vous jamais entendu parler de l'état-major ? J'ai entendu parler de l'état-major, mais je ne sais pas. Je ne connaissais pas son niveau ou son échelon. Je ne peux décrire que ce que je connais. Vous connaissez le commandant en chef, mais vous ne savez pas. Quelle position ou quel niveau vous connaissez le commandant en chef, mais vous ne savez pas son niveau, celle de la hiérarchie. Réponse. Vous êtes exact. C'est au-dessus de ce que je connaissais. Merci. Laissez-moi maintenant retourner à mon client. Donc, vous avez parlé de mon client, M. Kiosen-Porn. Quand avez-vous entendu le nom de mon client pour la première fois ? Et où étiez-vous ? Réponse. Je l'ai su du centre qu'il a expliqué à la zone et la zone l'a communiquée aux échelons inférieurs. Donc, ces ordres venaient de l'échelon supérieur et étaient relayés le long des échelons inférieurs. M. Kiosen-Porn. M. Kiosen-Porn. M. Kiosen-Porn. M. Kiosen-Porn. Quand avez-vous entendu parler de mon client pour la première fois ? Réponse. C'était l'année où on avait entendu le plan d'attaquer Pnom Penh. Donc, c'était en 70 ou en 71. M. Kiosen-Porn. 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 Je vous l'ai entendu de l'échelon supérieure, le centre de la communique, à la zone de la zone, au secteur et aux échelons inférieures. Counsel, please listen to my question carefully. From whom did you personally hear of the name of my client ? Masro, which means you heard of the name ? Were you told in person or did you hear from somebody else ? Response, it was my military commander who told me, because he attended the meeting and knew about the work plan, and, of course, he then related such instructions to us, the lower level. Question, can you elaborate more further on this point ? Réponse, I learned about the plan of 1971 that we started to attack places and that forces were to be gathered to attack these locations. Question, is it correct to say that you knew about this in 1971 ? You knew from your battalion commander. C'est en 71 par votre chef de bataillon que vous l'avez appris, n'est-ce pas ? Réponse, oui. Question, in 1971, immediately when you joined the army, what was your rank ? Réponse, I was an ordinary combatant. Réponse, j'étais un combattant ordinaire. Question, what made you meet your commander who talked about Kyusampan ? Réponse, my commander would be with us all the time, every time we moved to places. Our commander would be with us. It doesn't matter that he was our commander, he had to have lunch or meals with us every time, otherwise he would have nothing to eat. Dans le cas contraire, il n'aurait rien à manger, les repas étaient pris collectivement, chacun donc mangeait au même endroit au même moment. C'est pourquoi il était proche de nous en permanence. Question, I may have to interrupt. Laissez-moi vous interrompre. Laissez-moi vous interrompre. Quand votre commandant vous a parlé de Kyusampan, were you all by yourself or were you joined by other colleagues ? Réponse, tout le monde était là. Tous ces subordonnés, dont moi, étaient présents à la réunion. Question. Est-ce à la réunion que ce message a été communiqué ? Réponse. Réponse. Oui. It is. In that meeting, the message was related to us. Normally, it passed up the military strategy when meetings would be convened and then plans would be discussed. Question. De par la stratégie militaire, des régions avaient lieu préexaminer les plans ? And how were you told ? Réponse. Comment avez-vous été informé de cette réunion ? Quoi a-t-il été question ? Réponse. Où on a dit qu'il fallait attaquer l'ennemi ? C'était la principale chose que l'espoirait savoir. Je n'ai pas eu d'informations sur la résiculture du cours d'une réunion militaire. C'est donc là que votre commandant a parlé des plans d'attaque contre l'ennemi. A-t-il parlé d'autre chose ? Réponse. 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 Il nous a seulement dit de préparer des munitions et de la nourriture pour passer à l'attaque. Question. Just now, you mentioned about queues sans paon. What about this ? Est-ce que votre commandant a mentionné queues sans paon ? Et si oui, pour quelles raisons ? Pourquoi devait-il en parler à cette réunion militaire ? Réponse. Réponse. It was the plan rendered from the upper echelon and that it was to be rendered to the subordonates to carry out it. For example, if a letter was sent to us requesting us to go to some places or to do some things, and we, upon receiving this letter, had to follow the content of the letter. Réponse. Réponse. Thank you. I would like to now pinpoint to another specific issue by asking this question. Did you ever attend a meeting where Mr. Kyo Sampan was attending prior to 1975 ? Réponse. No, I didn't. I never attended such meetings. I never even met him. I had heard of him. Question. Had you ever received any letter of orders issued by Mr. Kyo Sampan during this period of time ? Réponse. Réponse. No, I said no. Already. I never met him. I just heard of him. I just heard of him. Thank you, Mr. President and your honor. And thank you, Mr. Lemsad. I have no further questions. With that, I would like to see the floor over to my colleague. The President, you may proceed, Counsel. Mr. Le Président, j'en ai terminé. Le Président, allez-y, Maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des partis. Et bonjour, Monsieur Lemsad. Je m'appelle Antalissé et je vais vous poser quelques questions complémentaires. Ce ne sera pas long. Je suis également avocat de Monsieur Kyo Sampan. Avec mon confrère, vous venez d'aborder la période 71-75. Je voudrais, moi, m'attarder sur la période 75-76 que vous avez déjà évoquée dans vos réponses aux avocats qui vous ont posé des questions précédemment. Ma première question est relative au poste que vous avez indiqué avoir occupé de responsable de la population de la commune de Sia dans le district de Kandy. Je me réfère à votre déclaration devant les enquêteurs du bureau des causes d'instruction à la référence E3-364 en français 00282198. Le RN en Khmer 00242422 et en anglais 00250760. Vous avez indiqué, en 1976, le comité de la région Sot et le comité du district de Bakum qui m'avaient muté de l'unité militaire à l'unité mobile en qualité de chef de cette unité. J'étais responsable de la population de la commune de Sia, district de Kandy, composée de cinq coopératives pour les faire travailler dans le creusement des canaux et l'élévation des diguettes, sur l'ordre du chef du comité du district, et ce chef du comité du district s'appelait SET. Cela, c'était pour vous rappeler vos déclarations. Ma première question est de savoir si vous pouvez expliquer à la chambre quelle était l'organisation au niveau de la zone ouest. Vous avez indiqué dans cette déclaration que vous receviez vos instructions du comité du district. Est-ce que je dois comprendre que le comité du district était juste au-dessus de la commune ? Est-ce qu'il existait un niveau entre le comité de commune et le comité du district ? Et au-dessus du comité du district, il y avait le comité de secteur ? Et au-dessus du comité du comité de secteur ? Qu'y avait-il ? Le comité de secteur était chargé du comité de secteur et de commune. Et qu'en est-il du comité de la région ? Est-ce qu'il était au-dessus du comité de secteur ? Est-ce que c'était au-dessus du comité de secteur ? Excusez-moi, je vais répéter, apparemment il y a un problème de compréhension. Dans l'extrait de votre déclaration que j'ai citée, vous avez évoqué le comité de la région dirigé par SOT. Ma question est de savoir si le comité de la région est au-dessus du comité de secteur. Je vais essayer autrement, parce qu'apparemment il y a un problème de traduction. En 1976, quel était le poste occupé par SOT ? D'AZOT était le comité de secteur. Et SET était au comité de secteur. C'est bien ça. Et SET était au comité de secteur. Est-ce que je suis correct ? Laissez-moi préciser les choses une bonne fois pour toutes. SOT, c'était le comité de secteur. Le comité de district, quant à lui, était présidé par quelqu'un d'autre, car cela ne relevait pas du comité de secteur. En 1976, lorsque vous étiez responsable de la population de la commune de Sien, quelle était la personne qui vous donnait des instructions ? C'était le comité de secteur auquel j'étais subordonné. Le comité de secteur donnait ses ordres de district, lesquels répercutaient ses ordres jusqu'aux coopératives. Donc, si je comprends bien, même si les ordres venaient du comité de secteur, vous, personnellement, vous les receviez du comité de district. C'est bien ça ? C'est ainsi que fonctionnait la communication. Je vous remercie. Ma question est de savoir à quelle fréquence vous rencontriez le comité de district et vous receviez vos consignes. Est-ce que c'était tous les jours ? Est-ce que c'était toutes les semaines ? Est-ce que vous pouvez indiquer cette fréquence ? Could you please make that clear to us ? Response ? Concerning meetings... Parfois, je devais aller les voir. Parfois, eux venaient me voir. Parfois, nous nous rencontrions une fois par semaine. Parfois, c'était une fois toutes les deux semaines. Ça dépendait. Vous avez indiqué que vous étiez responsable de la commune de Sien et qu'il y avait cinq coopératives. Est-ce qu'il y avait des responsables au niveau de chaque coopérative ? Est-ce que vous avez un chef ? Oui. Oui. Chaque coopérative avait son propre chef. Sous la coopérative, il y avait des chefs d'unité. De vos explications, j'ai compris que vous avez été désigné comme responsable de la commune de Sien en tant que responsable de votre unité. Est-ce qu'au niveau du district et au niveau du secteur, c'était également des militaires qui étaient en charge ? Non. Dans l'armée, ils avaient leurs propres fonctions. Nous, par contre, nous étions des civils. Donc, quand vous dites que vous avez été muté de l'unité militaire à l'unité mobile en qualité de chef de cette unité, vous n'êtes plus militaire à ce moment-là. C'est ça qu'on doit comprendre. Je ne suis plus une personne militaire. Est-ce que je suis correcte ? Bon, réponse. Oui, c'est correct. C'est exact. J'avais déjà quitté les forces armées pour devenir un civil. Et dans vos activités civiles, est-ce que vous avez toujours exercé vos activités au sein de la zone ouest ? Continue to performe vos activités dans la zone ouest ? Response. J'ai travaillé uniquement dans ma coopérative. Je n'ai jamais eu de contact avec le centre. Pour ce qui était du centre, cela se passait à un autre niveau avec lequel je travaille. Je n'avais rien à voir. Donc, si je comprends bien, pendant toute la période où vous avez travaillé, les seules personnes avec lesquelles vous étiez en contact étaient le responsable du comité de district et le responsable du comité de secteur. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais, réponse. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et si vous ne les voyez pas quotidiennement, est-ce qu'il est juste de dire que les cinq coopératives qui étaient sous votre responsabilité prenaient les consignes de vous ? Directement. C'est tout. 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 Le responsable des repas c'était ce dont j'ai déjà parlé. Pour chaque unité, les différentes unités constituaient une coopérative et les unités travaillaient à des endroits différents. Le chef de la coopérative et les chefs d'unité étaient responsables de la nourriture, ainsi que du transport de la nourriture. Le riz devait être amené du bureau de secteur jusqu'aux coopératives. Différentes personnes étaient chargées de différentes choses. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le témoin et monsieur le Président, pour nous réterminer. Monsieur le Président, ça me donne à la fin de mes questions. Merci. Le Président, merci. La prochaine audience aura lieu lundi à 9h du matin. Nous entendrons la réposition de monsieur Philippe Short, lequel sera interrogé tout d'abord par les juges, puis par les co-prosécutants principaux pour les parties civiles, et par l'accusation. Ensuite, viendra le tour des équipes de défense. Chaque partie disposera de trois sessions pour son interrogatoire. Monsieur Linsat, votre déposition est à présent terminée. Vous pouvez disposer. La Chambre vous est très reconnaissante de votre participation. Nous sommes conscients que cela a été très difficile pour vous. Nous vous remercions de votre patience. Votre déposition contribuera sans aucun doute à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance. Monsieur Linsat, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et l'experts, pour que le témoin puisse rentrer chez lui, sans résoudre. Sauf, agents de sécurité, veuillez reconduire au centre de détention par messieurs Kiosampan et Munchia. Ils devront être de retour le lundi 6 mai 2013 à 9h. Munchia devra être conduit à ce moment-là à la cellule temporaire à partir de laquelle il pourra suivre l'audience. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...